Salut les amis, c'est Tsuzaku d'Ergus Phoenix et on se retrouve enfin pour du Goditeur Résurrection, enfin pour du commentariat. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a plein de choses qui ont changé de mon côté. Par où je vais commencer ? Euh oui, on va commencer déjà par Kingdom Hearts, pendant que je parle au personnage et que vous lisez les sous-titres. Euh, Kingdom Hearts, alors Kingdom Hearts Final Mix, pour l'instant il est en pause. Euh, pourquoi ? Parce que j'ai... Enfin, en ce moment j'ai eu quelques petits problèmes avec ma PS3. Euh, ce qui fait que je vais pas tourner la suite maintenant. Il me reste... Il reste pas beaucoup en fait d'épisodes à faire. Je crois aussi... Je me souviens bien de mes calculs, il reste plus beaucoup en fait. Euh... Je peux pas vous dire exactement combien d'épisodes il reste, mais j'ai pas tourné la suite depuis. Euh... Donc voilà, pour l'instant c'est en pause. Euh... Je verrai quand je reprendrai, je pense... Je reprendrai prochainement, étant donné que j'étais assez occupé ces derniers temps. Et donc c'est pour ça que vous avez eu droit à... Euh... Deux épisodes par semaine de Goditeur Résurrection. Je pense que ça va continuer encore. Euh... Enfin, ça dépendra, on verra. Euh... Donc on est parti pour une petite session, je pense, d'une heure de Goditeur. Donc la dernière fois on s'était arrêté au moment où on avait recruté... Enfin, au moment où Alissa est arrivée dans l'équipe. Euh... Donc voilà. Euh... Donc je crois que ça fait depuis... Deux, trois épisodes... Quatre épisodes que vous avez dû voir que je ne sauvegardais pas entre chaque mission. Euh... Pour quoi ? Enfin, tout simplement pour éviter que... Qu'il y ait une petite merde dans le rigore, puisque si je sauvegarde après, Ben, je ne pourrais pas attraper la sauvegarde, puisque voilà. Alors, on va commencer par quoi ? Faut qu'on continue l'histoire... Je sais pas... Allez, avant de continuer l'histoire, on va faire ça. Et enfin, j'ai mon équipe... Mais je vais tout de même mettre Lindo, Sakuya et Alissa, puisque ce sera sa première mission avec nous. Et je vais continuer avec Lika, puisque avec Miketz, avec mon premier personnage, mon personnage principal, Ça fait longtemps que j'ai pas joué. D'ailleurs, euh... Je prenais plutôt Ipari. Euh... Tototototototot2... T'équipements cibles... Attendez. Je vérifie un truc, parce que j'ai l'impression que j'ai fait une connerie, moi. Non, c'est bon. Alors, confectionner, améliorer, qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Ah oui, vous vous demandez certainement pourquoi. Pourquoi il y a eu un petit changement au niveau de l'épisode suivant, enfin précédent plutôt, où j'ai changé le fusil d'assaut pour le fusil précision, parce que je préfère ça que le fusil d'assaut, je sais pas pourquoi, j'ai pris l'habitude, je le pense. Ok, et pour les boucliers, pour l'instant, avec mon premier personnage, j'étais plus dans les tours que les boucliers normal. Enfin, je joue beaucoup plus sur les boucliers tour, mais bon, en ce moment, non. Enfin, là, pour l'instant, c'est des boucliers normal, mais je vous le dis prochainement, on va peut-être changer. Euh, une petite chose d'abord, hop, on va faire ça. Une nouvelle technique peut être un risque, ils pourraient tourner la tente. Ouais, je peux faire ça, je suis une nouvelle type, j'ai été créée pour ça. Ok, on prend ça. Euh, qu'est-ce que je pourrais te mettre d'autre ? Tiens, un peu le toxique. Euh, Oracle, donc, le maximum de points d'oracle. Tiens, oui, pourquoi pas. C'est pour ça que je prends les niveaux au-dessus, donc, euh... Donc, c'est pour ça que je prends les niveaux au-dessus, donc... Ok, normalement, c'est nickel. Il n'y a pas pour ça que c'est pour ça que c'est pour ça que c'est pour ça qu'il y a. Chaque petite partie aide à construire quelque chose de plus grand. Le lido, c'est normal. Il y avait un truc que je voulais faire. Alors, je ne sais pas si je vais changer d'équipement maintenant. Vous montrer les autres styles d'armes, comme... Les lames courtes, les lames de masse, le marteau, la lance et la faux. Est-ce que je vais vous les montrer maintenant ? Je n'en sais rien. Euh... Les armes de masse, je pense que oui. Mais dans très très longtemps. Euh, le marteau, je pense aussi. Enfin, ça dépendra. Ah, non. Euh, et la faux aussi. Parce que... On va dire que je n'aime pas trop les designs de ceux-là, en fait. Et... Enfin, des... Des rangs 1, des... De la faux, quoi. Ce sera... Je pense un peu plus tard que je vous mettrai... Euh, la faux. Pour vous montrer... Ouais, non. On va partir comme ça. Et donc, vous avez aussi remarqué que je n'utilisais pas encore les objets. Puisque c'est dans... Pas très longtemps que je n'ai pas tardé à les utiliser. Euh... Ou si... Je crois que je voulais parler d'un truc et j'ai oublié. Je vais parler de Kingdom Hearts. Euh... De quoi je voulais parler ? J'ai oublié. Ça va me revenir. Ça va me revenir. Ok. Euh... Bon là c'est... Une nouvelle map qu'on n'avait pas vue encore. Mais bon, elle est très courte. Donc ça sert à rien de donner des ordres ici. Merde. Alors... Il est là-bas. On va mettre ça. Et on tient. D'accord, j'ai raté. D'accord, j'ai encore... Raté. Voilà. Elle est bien. D'accord, la tête est déjà... Ok. C'est plutôt cool. Maintenant, on va se contenter des bras. Autant visant la tête, bien sûr. Merde. Oula. Non. Tu t'attends déjà. Bon, là je... Ok. Il a un peu... Mon cordeau. Ah, voilà. Mon cordeau. Mon cordeau. Oh. Arigami est retourné, il va essayer de trouver de la nourriture. Allez, mange pour ça. Ah oui, voilà, je m'en souviens de ce que je voulais parler. En ce moment... Oui, en ce moment... C'est ce monstre qui essaye de faire de la combattre. Il a l'air ! Elle aurait pu en ce moment un jeu de recul... De faire un serveur Discord. Bon, même si je l'utilise. Depuis... Depuis le début de l'année, quoi. Je trouve que c'est une super alternative entre... Skype et TES. N'oubliez pas de chercher des matériaux ! Donc, c'est pas plus mal. C'est vraiment pas plus mal. Et surtout avec mon caméra NFS MKC7, on l'utilise beaucoup pour jouer de notre côté. Se retourner sans se prendre la tête. Il en manque un ? Non, c'est bon. Sans se prendre la tête. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un serveur Discord pour vous. Pour vous et pour moi. Si vous voulez discuter, jouer avec moi. Sans... Sans contournes... Voilà. Sans prise de tête, on va dire. Tête, 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 tête. Non mais... Oh, je peux pas sélectionner de nouveau. D'accord. N'hésitez pas. Je suis en train de le faire. Parce que... Voilà. Ça demande un peu de temps. Ah, enfin. On va avoir une petite discussion avec elle. Euh... Donc... Je suis en train de le faire. Et donc... Ça se met en place petit à petit. Euh... Bon, il y a juste le vocal. Et euh... Et peut-être le chat général. Mais bon... Qui me gêne un peu. Donc euh... On verra... Alors pour l'instant, je ne l'ouvre... Enfin, je ne l'ouvre pas. C'est un gros guillemet. Euh... Mais si vous voulez... Vraiment... Voir à quoi ils ressemblent... Enfin, c'est fou. Si vous voulez vraiment dire que je vous invite sur le serveur de Discord alors que je ne l'ai pas ouvert, oui pourquoi pas. Mais... Ça dépendra de... Euh... De moi. Ça dépendra de moi. Et... Ça dépendra aussi du fait que si j'ai... Si j'ai euh... J'ai revenu à un petit problème du côté du serveur... Enfin... Des salons... Vocals. De... De... Ok. Donc je vous laisse lire... Euh... C'est... C'est... Parce que... Alors j'avais joué à God Hitter... Juste pour vous résumer... J'avais joué à God Hitter quand il était sorti sur PSP... Euh... Non. Et donc... Euh... La première fois je me suis arrêté... Je crois au rang 3... Je me suis arrêté là quoi... Euh... Et... Y'avait pas si longtemps que ça... Euh... Cette année ou l'année dernière... J'avais repris un peu... Et euh... Je me suis toujours arrêté au rang 3... Je me demandais pas pourquoi... Mais je m'arrêtais au rang 3... Euh... Et donc... Depuis... Bah depuis qu'il est sorti sur PC... Euh... Je... Je me suis mis à fond dedans quoi... Et... ça m'a beaucoup plu... Et... Il faut dire qu'avec Kurasametsuzaku... Il est déjà au rang... 8... Et donc c'est pas plus mal... Euh... Non... Non 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 non... Euh... Euh... Donc... On va faire une mission comme ça... Et après on va attaquer une autre mission histoire... Et ça va être... Ça va être pas plus mal quoi... Enfin, on va attaquer la mission Histoire. J'essaye un peu de diversifier, hein. Ouais. Bon. Au début, en fait, au début, je crois que c'est les trois premiers rangs de... de God Eater Resurrection. Ça a l'air simple, répétitif, tout ça. L'histoire met un peu de temps à décoller. Enfin, elle met un peu de temps à décoller. Elle commence à évoluer. C'est pas comme un certain Days of Exilia, hein. J'allais dire Cestiria, mais non. Alors là, j'aime pas ça quand il me fait... C'est juste que je suis fiant, hein. Dans God Eater Resurrection, il vient même pas dans... La version PSP, j'allais dire PS3, c'est le fait que... qu'ils nous popent, en fait, qu'ils nous popent devant les ennemis pendant les missions libres. Je m'en souviendrais vraiment pas. Donc ça m'a un peu surpris. Mais bon, les aragamis deviennent de plus en plus chiants au fur et à mesure qu'on va progresser dans l'histoire. Mais je vais pas trop vous en dire pourquoi. Enfin, on a eu un petit indice sur une mission, je crois que c'était l'épisode 2 ou 3. Où il y avait une mission où on devait tuer un aragami, des petits aragami, alors qu'il y avait un... Un Vajra à côté. Un aragami à tête de lion. Et donc, euh... On va le retrouver très très prochainement, je pense. Je m'en souviens plus de s'il est au ventre ou pas. Euh, ça c'est un coup. Don't worry, je vais finir le travail. Est-ce que tu es busy ? Si non, peux-tu venir avec moi ? J'ai quelque chose à te montrer. Merci d'avoir venu. Est-ce que tu es libre de s'arrêter pour un moment donné ? C'est sur moi. Ah ah ah, je ne peux pas croire que tu es juste là et rater pour tant longtemps. Tu es vraiment amoureux. La prochaine fois, je suis à l'air. Nop. Euh, oui, pour le serveur Discord, ça s'est fait. Donc si vous voulez que je vous invite, euh... Enfin, je ne vais pas vous inviter maintenant sur le serveur Discord. Euh... Vous envoyez un... Vous mettez en commentaire ou vous me contactez par MP sur YouTube. Euh, oui, j'essayerai de faire ça au plus vite. En me donnant, bien sûr, votre, euh... Votre pseudo-discord. Ou alors, je vous enverrai le lien de... De l'invitation. Que je laisserai pendant 24 heures, pas plus. Voilà. Enfin, ça dépendra de moi. Parce que parfois, j'ai tendance à le mettre plus ou pas. Euh... Alors, c'est quoi l'objectif de la mission, histoire... Ah ouais, non, mais... Oh, punaise, ça commence. Allez, vas-y, on va le faire quand même, hein. Euh... On va mettre... Le... Canon. Pourquoi Canon ? Parce que elle se foigne aussi, hein. C'est... Je crois que c'est le seul personnage que j'apprécie, hein. Enfin, j'apprécie entre guillemets. En dehors des personnages principaux. Enfin, principaux. Euh... Je suis à le soigne, quoi. Et j'aime bien. Bon, il y a juste la voix, ça me fait un peu bizarre, en fait. Non. Euh... Oui. Euh... Ah oui, telles off, telles off, telles off. J'avais complètement oublié, je voulais parler de ça aussi. Euh... Telles of the Styria... Telles of the Styria, vous vous souvenez qu'il y avait eu des lives... J'avais fait un stream dessus de... Deux of the Styria qui se passaient post-game, hein. Pour faire les... Les... Comment dire... Les... Pour faire les... Pour faire les... Les autres succès, quoi. Et euh... On va dire que finalement, euh... J'ai un peu perdu l'intérêt de le faire. Euh... Mais bien sûr, je reprendrai Telles of the Styria. Euh... Je reprendrai Telles of the Styria, mais... Pas maintenant. Tout simplement, euh... D'abord, il faut que je choisisse un truc... On va prendre ça. Donc, je reprendrai Telles of the Styria, mais... Ouais, pourquoi méfiante ? J'ai jamais vu ça. J'ai jamais fait attention pourquoi elle était méfiante. Euh... Mais pas maintenant. Donc, je vais vous expliquer juste après, parce qu'il y a une cinématique. Je pense que j'ai le plaisir de travailler avec les deux nouveaux types. Je vais essayer de ne pas se passer. Il n'est pas se passer. Tu dois juste s'attendre à ce que les anciens font le meilleur. Tu est notre soutien. Oh, alors, je pense que je vais faire mon meilleur pour vivre avec tes précautions de moi. Wow, ok. Tu n'as vraiment pas m'aiment, hein ? C'est bien, je vais t'en créer. Non, c'est... Je suis désolée. C'est rien. Je suis bien. Je suis juste en train de se passer. C'est juste une blague. Hey, je veux que tu essayes quelque chose, Alyssa. Ça peut aider. Quand les choses seules ou seules chaotiques, je veux que tu vois dans le ciel et trouver une cloud qui ressemble à un animal, ok ? Ça va aider à vous relaxer. Tu sais quoi ? Tente ça maintenant. C'est une ordre. Une fois que tu fais, viens trouver nous. Nous serons juste là. Mais pourquoi je fais ça ? C'est pas important. Juste un cloud, ok ? Très me. Je vais aller un peu plus loin. C'est un peu plus loin. Tout le monde. C'est un peu plus loin. J'ai essayé de trouver quelqu'un qui n'a pas de tragédie dans leur histoire, signe les times. J'ai voulu vous demander, vu que vous êtes un nouveau titan. Est-ce que vous gardiez une attention à elle ? Bon, merci. Allez, alors. J'ai intérêt à jouer à Kingdom Hearts. Elle continue à vous faire du Kingdom Hearts. Et... donc... Zestiria, je ne le ferai pas... Je... Je reprendrai pas les streams. Tout simplement, puisque... J'ai un peu vous laissé de côté le jeu. Donc maintenant, ils sont deux. Il faut juste faire attention. Je ne vais pas continuer les streams de Zestiria. Je ferai les succès de mon côté. Mais... Oui, mais quand même... Je pense que... Je vais les laisser partir, parce que je vais prendre ça. Mais je vais... Je vais faire le New Game Plus. Pourquoi ? Parce que... Il y a pas mal de choses que je ne vous avais pas montré. Notamment une deuxième fin. Euh... Que j'avais complètement oublié. Euh... De vous montrer. Euh... Ainsi qu'un... Un art mystique. Et euh... Un art mystique entre Sorey et Rose. Et surtout... Et bien sûr, surtout... Non, mais calme-toi. Et surtout... Euh... Une zone assez importante... Enfin, importante... Pour euh... Pour récupérer les équipements... Quand... Quand... Je démarre, hein... Un game plus. Bah... Et tout ça en mode KO. Quoique, mais au niveau de la récupération d'équipements, je ne serais pas en mode KO. Parce que... Euh... C'est assez... Dangereux, on va dire. Parce que... Le mode KO, c'est pas le mode difficile, hein. Je sais que... Est-ce que déjà de l'une... Euh... Déjà de l'une... Les... Les... Les mobs qui castent en fait... Là, tout est fini. Les mobs qui castent en fait... C'est encore plus vite. Et donc c'est encore plus chiant. Et aussi... Euh... Si vous voulez dire... Vous vous souvenez du dernier de l'épisode 123 si je ne dis pas de bêtises où on avait fini l'île maudite on avait gagné une scénette qui nous expliquait qu'on avait débloqué une nouvelle forme entre guillemets une forme boostée de du boss de fin donc c'est pour ça que j'aimerais bien vous le montrer donc c'est pour ça que je reprendrai l'aventure Zestiria en UiGame+, mais cette fois c'est en bas de KO pas maintenant, peut-être peut-être après Berzeria enfin ça dépend en fait quand est-ce que Berzeria sortira ça dépendra aussi de comment on avance sur Godeater si jamais Berzeria sort je sais pas, je dis une date au pif bon quand je dis une date au pif comme par hasard ça va me retomber dessus hein enfin ça va me retomber dessus ça va me faire rire et ça va bien m'embêter dans le sens où j'avais prévu de faire Godeater 2 quand même si jamais je dis il sort en février et que je vois qu'il sort en février ben punaise ça dépendra quand il sortira en février et ça dépendra de si on a fini Godeater pour qu'on s'envoie rush dans la résurrection mais après ça dépendra comment on commence non mais laisse-moi récupérer ça d'abord et ça dépendra aussi de quand s'il sort en février il sort en février bon j'assume j'assume de faire Berzeria en février même si c'est quelques jours après sa sortie voilà donc si je sens en février et qu'on a fini une date au pif là aussi si on a fini Godeater 2 à l'heure je sais pas en décembre c'est à dire qu'il reste deux mois pour finir pour faire le let's play le let's play Godeater 2 rage course mais bon je vais essayer un peu d'accélérer la cadence pour Godeater Rage Direction pour faire le let's play la suite d'un des épisodes parce que ça m'embête un peu de... non ça m'embête un peu de... de vous sortir que deux épisodes par semaine donc voilà donc on va dire que bon si si on avait des sorties de Berzeria comme c'est l'année 2017 qui est censé sortir je présume début d'année 2017 s'il sort s'il sort s'il sort en février et mars je le ferai ce sera la priorité numéro 1 ce sera le let's play en priorité de Berzeria qui prendra l'assaut sur les autres parce que j'ai déjà fait pas mal de vidéos dessus et je peux vous dire que enfin j'ai vu quelques quelques vidéos dessus surtout du côté art mystique surtout du côté art mystique et je peux vous dire que il y a de sacrées bonnes surprises et on va redéfinir ça donc Berzeria on va dire c'est un peu la priorité sur les autres mais bon je continuerai quand même à faire du Godeater même si ça doit même si je dois en sortir une à deux fois par semaine le taux ou le crédit les crédits parce que ça va m'être bien utile d'accord et ça m'a donné combien en plus je me suis là ça m'a donné plus je crois Aragami when oracle cells were first discovered they maintained an amoeba-like form harmless delicate how little we knew shortly after that we discovered the first origami in earthworm form within six months the first large-scale creatures appeared and before even a year had passed an entire continent had fallen prey to their rapid domination it was unprecedented even with their unique talents taking the form of that which they consume we never anticipated this now in the strictest sense Aragami do not evolve that is beyond their current capacity the absolute fact of the matter is the oracle cells themselves have not changed even one iota from their original gene sequence hold on that's that's just impossible the cells change form don't they in a way the origami you see well they're just like you are in this classroom in this moment to an origami acquiring new forms new abilities and gifts is identical to the way that we as humans absorb knowledge yes i know it sounds very far-fetched let me give you an example they discover what bone structure would help to move faster in our environment they analyze the means of flight and then develop them they absorb tons of information every time an oracle cell devours anything else in 20 years 20 years they've developed an advanced system of form and function and dominated the earth a shame indeed that the origami are not as averse to study as it seems Kota is they are dedicated and diligent students truly it boggles the mind how advanced they've become latest reports suggest there is an origami out there capable of using a rudimentary missile system if this is true then they have absorbed man-made tools and developed a way to use such devices I relish the chance to solve this ever-changing puzzle how those cells must work to incorporate such complex features into the paradigm perhaps one day we might even see the next step an origami that takes the form of a human wouldn't it be wondrous I'm not sure that wondrous is the word we would use